Quelle belle journée pour aller à la plage. Bonjour, Carrie. Tu m'as l'air pressée. Tu te rends à la plage pour apporter de la glace au bébé voiture ? C'est vraiment très gentil de ta part, Carrie. Mais fais attention, ne va pas trop vite. Attention ! Ce n'est pas passé loin, bébé Amber. Tu n'aurais pas dû rester sur le chemin. Oh non ! Elle est recouverte de plastique qui était dans la mer. Bonjour, les amis. Nous avons besoin de votre aide. Tom ? Bébé Tom ? Ils ne sont pas là. Mais où sont-ils ? Les voilà ! Ils vont à la plage. Carrie allait à la plage pour apporter de la glace aux enfants, mais elle s'est retrouvée dans la mer. Pouvez-vous venir l'aider ? Regarde, Carrie. Tom est là. Il peut t'aider. Bien joué, Tom. Attendez, vous deux. Carrie ne peut pas encore vous servir de la glace. Elle est toute sale. Vous allez devoir attendre. Bébé Tom, tu peux jouer avec bébé Amber jusqu'à ce que Tom et Carrie reviennent. Retournons au garage de Tom pour qu'il nettoie Carrie. Hum hum. Et voilà. Par quoi on commence, Tom ? Une pince ramasse déchets pour enlever tout ce plastique. Il n'y a plus de plastique, mais Carrie a encore besoin d'un bon nettoyage. Ce savon va la rendre toute propre. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Youpi ! Et maintenant, Tom ? Oui, il faut sécher Carrie. Hum hum. Hum hum. Tu es splendide, Carrie. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Tom a fait un excellent travail. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Tu es prête à retourner à la plage? C'est bébé Tom. Je croyais que Tom t'avait dit d'attendre à la plage avec bébé Amber. Tu veux une glace de Carrie et tu ne pouvais pas attendre. Eh bien, je pense que Carrie a quelque chose pour toi. Ferme les yeux, c'est une surprise. C'est une épuisette. Tu vas aider Carrie à débarrasser la mère des plastiques. Comme ça, elle sera de nouveau belle et propre. Amusez-vous bien à nettoyer la mère, Carrie et bébé Tom. Et n'oubliez pas de demander aux autres enfants de vous aider. Merci Tom. À plus tard. Bonjour bébé Cathy. Tu t'amuses bien à te déguiser avec les accessoires de ta maman? Waouh! Des fossiles. Comment vas-tu les fixer, bébé Cathy? Avec de la colle? Ok. Fais attention à tes yeux avec la colle. Les pinces à épiler sont idéales pour tenir les cils pendant que tu les colles. Oh non, tu vas éternuer. Ah mince alors. Ça n'est pas très bon. Nous ferions mieux de nous rendre tout de suite au lavage auto de Tom. Bonjour Tom. Bébé Cathy était en train de se déguiser et la colle pour les fossiles de sa maman a éclaboussé partout sur elle lorsqu'elle a éternué. Pourrais-tu l'aider? On commence par quoi, Tom? Les jets vont d'abord permettre de mouiller bébé Cathy. Bonne idée. Et ensuite, Tom. Il est temps de te faire mousser avec du savon, bébé Cathy. Le savon et l'eau ont ramolli le mouchoir. Et voilà. Un souci en moins, bébé Cathy. La colle est assez forte, Tom. Comment vas-tu faire? Ça ressemble aux spatules qu'on utilise en cuisine. C'est comme si tu volais, bébé Cathy. Mais tu ne bouges pas? Génial! Ça marche! L'air chaud du dôme a fait fondre la colle et les cils se détachent. Waouh! C'était génial, bébé Cathy. Tu t'es bien amusé? Est-ce que c'est tout, Tom? Il est temps de passer au rinçage final. Et maintenant, le séchage. Complètement sèche. Voilà, bébé Tom. Il va te mettre un peu de parfum frais. Oh, bébé Tom, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, c'est toi qui sens les fleurs. Tu es fin, prête bébé Cathy. N'oublie pas de t'arrêter au stand de cadeaux en sortant. Superbe! Bon travail, Tom. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. A la prochaine. Matt reste dehors tard dans la nuit. Je me demande ce qu'il fait. Bonsoir, Matt. Il est tard. Qu'est-ce que tu fais? Tu patrouilles dans les rues? Tu as l'air fatigué. Tu ne devrais pas être au lit. Tu travailles dur pour que Car City soit en sécurité, Matt. Mais ne t'endors pas. Eh, Matt. Matt, réveille-toi. Je crois que tu as dû t'endormir pendant que tu travaillais. Quelqu'un a été méchant et t'as recouvert de graffiti. Je crois que tu feras mieux d'aller voir Tom. Il va pouvoir te nettoyer. Bonjour, Tom. Je vois que tu es sur le point de prendre ton petit déjeuner, mais nous avons besoin de ton aide. Matt est en route. Il a été recouvert de graffiti. Tu pourrais nous aider à le nettoyer. Super. Ne t'inquiète pas, Matt. Tom va te nettoyer entièrement. Par quoi on commence, Tom? Du savon pour laver les graffitis? Ce savon devrait permettre d'enlever la peinture. Et maintenant, Tom, tu vas utiliser le pommeau de douche pour rincer le savon? Cela t'aidera à tout nettoyer. Ne t'approche pas trop, bébé Tom. Matt est en plein nettoyage. C'était audacieux, Matt. Tu vois, bébé Tom, tu ne devrais pas trop te rapprocher. Quelle est la prochaine étape, Tom? Tu as raison. Il faut sécher, Matt. Tu es tout sec maintenant, Matt. Matt est comme neuf. Merci pour tout, Tom. Tu as fait un excellent travail. Mais oui, bébé Tom. Le voilà. Qui est-ce? C'est ce chenappant de Tyler. Hé, il a une peinture à aérosol. Ce doit être Tyler qui a fait les graffitis sur Matt. Attrape-le, Matt. Bonjour, Amber. Il y a une urgence? Tu es entièrement couverte de tâches, Amber. Tu vas bien? Quoi? Tu as mangé des pancakes avec Carrie et tu as accidentellement renversé le sirop? Tu sais, Amber, ça arrive les accidents. Ça peut arriver à tout le monde d'être maladroit de temps à autre. Il vaudrait mieux aller au lavage auto de Tom rapidement. Le sirop peut très vite devenir très collant. Oh oh, vous me direz que le sirop attire toutes sortes de débris, Amber. Tom a entendu ta sirène, Amber. Et il est d'accord que tu as besoin d'un lavage de toute urgence. Il espère que tu as apprécié tes pancakes au moins. Que doit-on faire en premier, Tom? Un jet d'eau pour enlever les déchets. Ce côté-là est propre. Maintenant, nous devons enlever ces tâches de sirop. Tu penses que Tom doit utiliser un savon spécial? Tu as raison. Tu dois être parfaitement propre pour tes trajets à l'hôpital. Bonne idée, Tom. Utilise ta raclette spéciale avec l'éponge rugueuse. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut s'assurer qu'il n'y a plus aucune trace de sirop. Est-ce que tu vas utiliser des produits de nettoyage très puissants sur Amber, Tom? Uh-huh. Il est temps de bien faire mousser, Amber. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ok. Il est temps de se débarrasser de ces salissures. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, Tom? Tu es prêt, Amber? Ça chatouille! Et maintenant, on va rincer ses bulles. Il est temps d'allumer les séchoirs. C'est relaxant de se faire sécher, n'est-ce pas, Amber? C'est tout, Tom? Tu as fini de nettoyer Amber? Je ne sais pas. Bonne idée. Un peu de vernis serait super pour qu'elle brille quand elle va voir ses patients. Wow, Amber! Tu scintilles! Tu as l'air toute neuve. Plus de sirop collant pour toi. Amber est superbe, Tom. Merci pour tout. Tom pense que tu devrais rester éloigné des pancakes au sirop pendant quelques temps, Amber. Au revoir tout le monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada